Les meilleurs clubs de basketball africains vont s'opposer lors d'une toute nouvelle compétition, lancée pour promouvoir ce sport, stimuler la croissance économique et dénicher de nouveaux talents. Ce qui explique l'intérêt de la NBA à organiser une ligue hors des Etats-Unis pour la première fois de son histoire. Nous sommes ici en Afrique parce que nous pensons pouvoir y avoir un impact énorme. Nous y voyons une opportunité pour ce continent de plus d'un milliard de personnes avec cette affinité incroyable pour le basket. La FIBA, l'instance dirigeante du basket mondial, est aussi impliquée à la recherche du prochain Joel Embiid ou Pascal Siakam. Cette compétition remplace l'ancienne Coupe d'Afrique des clubs champions, un ancien tournoi panafricain en place depuis 1971. Prévu en mars dernier, son lancement a été freiné par la Covid-19. Alors, comment va-t-elle fonctionner ? Eh bien, c'est un peu comme la Ligue des champions européenne de football. Douze équipes participent à la compétition et pour la saison inaugurale, les clubs champions d'Angola, d'Egypte, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de la Tunisie étaient qualifiés d'office. Les six autres clubs ont dû passer par une phase qualificative. Des clubs représentant l'Algérie, le Cameroun, Madagascar, le Mali, le Mozambique et le Rwanda ont arraché leurs billets. A l'origine, sept villes d'Afrique devaient accueillir les matchs. Mais en raison de la pandémie, ils se tiendront tous dans la Kigali Arena. L'opportunité d'attirer les supporters rwandais. Ils pourront voir tous ces anciens joueurs et actuels joueurs de la NBA, au Rwanda, jouer localement. Pour moi, le potentiel est énorme. Nous nous propulsons par nous-mêmes du niveau amateur au niveau professionnel. Le format a également été ajusté, avec moins de matchs que prévus. Les équipes sont divisées en trois groupes de quatre. Les deux meilleures équipes de chaque groupe, ainsi que les deux meilleures troisièmes, se qualifieront pour les quarts de finale. Il y aura 26 matchs au total, avec les premiers joués le dimanche 16 mai et une finale prévue deux semaines plus tard, le 30 mai. Chaque équipe comptera 12 joueurs dans son effectif. Huit d'entre eux doivent venir du pays d'origine de l'équipe, seuls quatre étrangers sont autorisés et au moins deux doivent venir d'autres pays africains. Ainsi, sur les 144 joueurs participants, au moins 120 seront africains. Pour ce qui est du coronavirus, la Ligue affirme qu'elle aura des protocoles sanitaires stricts au Rwanda. Les organisateurs espèrent que la Basketball Africa League suscitera des rêves de panier auprès de millions de jeunes africains dans les années à venir. Merci. Merci. Merci.